Bonjour, c'est Ursule encore, on est le 14 mars 2024, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Alors venons et marchons à la lumière de l'Éternel. Ça se trouve dans Esaïe 2. Alors je vais lire Esaïe 2. Prophétie d'Esaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Et nous marchions et que nous marchions dans ces sentiers. « Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'albitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Amen. Nous sommes appelés à marcher à la lumière de l'Éternel, quoique les signes sont contraires. Amen. L'obscurité couvre les peuples, dit la parole du Dieu. Et dans une telle situation, on pourrait penser que, au fait, c'est mieux de faire comme la mêlée, faire comme les autres, se souiller, se corrompre, marcher sur la voie de la dualité, ou tout simplement ne rien faire. se laisser aller, se laisser dépérir, et sombrer, n'est-ce pas, dans tout ce qui est bâti, dans la société, dans le monde. Mais, le Seigneur nous dit de marcher à sa lumière. Il nous encourage de marcher à sa lumière. et la lumière de Dieu, ce n'est pas la lumière du soleil, ni la lumière de la lune. Amen. Dans Ephésiens, dans Ephésiens 5, nous sommes informés, Ephésiens 5, au verset 6, c'est dit que personne ne vous séduise par le vain discours, car ce n'est pas à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Pardon, pardon. que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. C'est une marche. et puis comme c'est une comparaison. C'est quelque chose à faire qui se retrouve chez tous les enfants de lumière. Ils marchent d'une certaine manière. Ils marchent comme Amen. À un certain rythme, à une certaine cadence, une manière de faire. Et marchez comme les enfants de lumière. Et c'est marcher selon le fruit de la lumière. Et au verset 9, c'est dit, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Alors, si tu dis que tu marches selon la lumière, tu devrais être trouvé en train de pratiquer la bonté, la justice et la vérité. Amen. Tu devrais être trouvé en train de pratiquer ces trois choses-là. Et ces trois choses sont ceux qui témoignent de la lumière en toi. Amen. Pendant que tu pratiques ces trois choses, au verset 11, c'est dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Donc, pendant que tu travailles de manière à marcher selon la bonté, la justice et la vérité de Dieu, en même temps, tu te dissocies les œuvres de ténèbres et tu les condamnes. Les œuvres de ténèbres sont nombreux, n'est-ce pas? On ne peut pas tous les citer, mais si on va dans Galate, par exemple, on va voir que notre frère nous dit que au verset 18 de Galate 5, il dit si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes sont l'impulicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, il y a beaucoup dedans et même ça, c'est juste une infime partie qui est citée, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés à marcher loin de ces choses-là. Ces choses citées ici, l'idolâtrie, la magie, jalousie, disputes, divisions, sectes, toutes ces choses-là sont des choses que nous devons condamner parce que ce sont les œuvres identifiées des ténèbres. Et ça, tu ne peux pas le faire pour moi, je ne peux pas le faire pour toi. Alors, si tu te rends compte qu'en toi, il y a ces choses-là, ou bien une seule, il est important que tu puisses travailler de manière à le laisser de côté et condamner la chose. Alors que tu dénonces la chose et que tu marches de manière à laisser cela de côté, alors la lumière t'envahit. Amen. La lumière fait partie désormais de ta vie et si la lumière t'envahit, ça veut dire que les ténèbres sont chassées. Amen. Ça veut dire que les ténèbres sont chassées. Alors, mais souvent, on peut tomber dans un piège. On peut penser que la lumière est de ce côté et se diriger ou bien et si diriger pour se rendre compte qu'au fait, ce n'était pas la lumière, c'était juste un piège. Une fausse lumière qui nous a attirés et on s'y retrouve et on est pris au piège. Alors que j'étais dans mon temps avec le Seigneur, le Seigneur m'a donné le 23-34. Dans la concordance grecque, s'est dit de regarder attentivement, de percevoir avec les yeux, aussi mentalement, devant toute situation où tu te trouves, où tu dois décider, c'est de percevoir, de t'assurer que Dieu est là-dedans. Amen. Et il faudrait développer, de demander tout le temps au Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est toi? Parce que souvent, on s'appelle le Seigneur et puis ça semble bizarre. Et souvent, ça semble correct alors que ce n'est pas Dieu du tout. Donc, on est appelé à question le Seigneur tout le temps pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi vraiment? C'est toi qui me diriges comme ça? Et c'est ça, percevoir. 23-34. Amen. Parce que les œuvres de ténèbres, outre cela qu'on a lu, se trouvent aussi l'intimidation, le contrôle de l'autre, la manipulation, ou bien envoyer la peur dans la vie de l'autre, le mépris, souvent, il y a des campagnes pour répandre la peur, la terreur et une fois que tu es rempli de peur, l'autre peut te contrôler. Amen. Il peut te contrôler. Et ça, c'est les œuvres de ténèbres pour pouvoir s'aimer des œuvres néfastes. Amen. Et le Seigneur nous demande de toujours percevoir, suppose que tu ne sais pas que l'action pour laquelle tu t'es associée, c'est une œuvre de ténèbres. Et tu t'y associes, te disant, on est en train de faire une bonne œuvre. Or, tu viens de tomber dans un piège, tu viens de t'associer avec le monde de ténèbres. souvent, il y a des programmes ou bien des campagnes, ou bien des sollicitations, n'est-ce pas ? On dit, oh, on sollicite votre aide parce qu'on est en train d'accumuler de l'argent pour tel projet, tel projet. Et tu trouves que le projet est intéressant, tu t'y associes. mais au fait, ce qu'on t'a présenté, c'est juste une facette fausse du projet. C'est juste, on t'a présenté quelque chose où on peut toucher tes émotions et tu vas donner. Mais, tu viens de t'embarquer, par exemple, dans un autre projet, par exemple. Le projet peut être d'aller faire avorter, exemple, des enfants, ou bien, voilà, d'aller faire avorter des enfants dans un coin reculé. Et toi, tu ne sais pas. Et, comment le sauras-tu si Dieu ne te le communique pas ? Et sans le réaliser, sans le vouloir, sans le savoir, tu viens de t'associer aux œuvres de ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne le 23-34 en disant, il faut bien regarder, il faut percevoir mentalement, physiquement, spirituellement, sur tous les points. Assure-toi que Dieu est dans la chose. C'est cela le discernement. Amen. Donc, tu es appelé à marcher loin des œuvres de ténèbres, mais dans les œuvres de lumière. Et dans Ésaïe 43, dans Ésaïe 43, le verset 8, c'est dit qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a les yeux et les sourds qui ont les oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. qui d'entre eux a annoncé ces choses lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai et qui s'y opposera. Amen. Dieu agira en ta faveur si tu marches dans la lumière. Tu es le témoin de Dieu. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es fait pour répandre la gloire de Dieu. L'ennemi va chercher à te bloquer à tous les niveaux. Souvent par les personnes les plus proches de toi. Mais tu dois dépasser cela et continuer à marcher dans la lumière afin que la gloire de Dieu puisse se répandre. Parce que autant l'ennemi travaille pour empêcher la gloire de Dieu, autant Dieu continue de répandre de sa gloire, il le fait à travers les mains de ses enfants, à travers les pieds de ses enfants. Alors, si toi qui es enfant de lumière, tu ne cours pas pour la cause de Christ, tu ne marches pas pour la cause de Christ, alors, cette œuvre se l'a bloquée. Mais, alléluia, tu as décidé de marcher. Alors, marche dans la perfection. Amen. Marche dans la perfection. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas rabrouer. Ne te laisse pas piétiner. Amen. Ne te laisse pas. Lève-toi. Ne reste pas à terre. Alors, continue courir pour épandre l'œuvre de Dieu. Parce que, alors que tu le fais, la gloire de Dieu, n'est-ce pas, se répand et brille pour tes ennemis. Les ennemis, ça fait partie, n'est-ce pas, de la vie de chaque humain. Il n'y a pas un humain sur la terre qui n'y a pas d'ennemis. Les ennemis, c'est là. Mais, toi, tu dois prier pour eux. Toi, tu dois les bénir parce que ils ont aussi besoin de connaître la vérité. Ils ont besoin d'avoir la perspective de Dieu. Ils ont besoin que les écailles tombent de leurs yeux afin qu'ils puissent voir ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et, la fausse lumière ne peut pas empêcher la vraie lumière de Dieu parce que la vraie lumière de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est la lumière et c'est parce qu'il est la lumière que toi aussi, tu as sa lumière et tu es devenu lumière. Amen. Dans Esaïe 60, verset 19, verset 19, voilà ce qu'il dit, il s'est dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour ni la lune qui éclairera qui t'éclairera de sa lueur mais l'éternel sera ta lumière à toujours. Amen. Ton Dieu sera ta gloire ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcera plus car le ténèze sera ta lumière à toujours. Amen. Et les jours de ton deuil seront passés et il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'éternel, je vais atterrer ces choses en leur temps. Amen. dont Dieu est en train de faire des choses nouvelles sur la terre, il est en train de répandre sa lumière à lui qui est sa présence parce qu'il nous a dit que celui-ci n'enseignera plus l'autre parce que tous nous connaîtrons du Seigneur du plus petit au plus vieux parce que je pardonnerai leurs péchés, je guérirai tout ce qu'ils ont vécu et il habitera lui-même en eux. Jérémie 31, le verset 31 dit « Voici les jours viennent, dit l'éternel, où je serai avec la maison d'Israël et la maison de Judas, où je ferai une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte et l'alliance qu'ils ont violée. Quoi que je fusse leur maître, dit l'éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, l'a dit l'éternel, « Je ferai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'éternel car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand de l'éternel car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Amen. Ainsi parle l'éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Dieu a mis ces choses-là pour éclairer le soleil, le jour, la lune, les étoiles pour la nuit, mais le Seigneur dit « Ce n'est pas ça qui sera ta lumière. Ta lumière sera la présence de Dieu en toi. Cette présence de Dieu va te conduire, va te parler, va te communiquer, ce que tu dois savoir. » Il y aura cette union parfaite entre Dieu et toi, l'Esprit de Dieu étant là et maintenant la présence de Dieu te fera sentir palpable, n'est-ce pas, en toi et voilà comment tu marcheras dans la lumière. de telle sorte qu'il y aura en toi un code qui te dira de ne pas marcher dans telle direction mais plutôt tu iras dans l'autre direction parce que Dieu lui-même habite en toi pleinement. Amen. Alors, on est dans des temps assez, le temps de séduction, voilà, et le temps de de pièges. Alors, l'ennemi planifie toujours de tendre les pièges aux enfants de Dieu et souvent la personne que tu ne peux pas imaginer être à l'origine des plans contre toi, c'est la personne qui est à l'origine. Les plans sont montés par-ci, par-là, sur toute la terre. Parce que c'est le temps de la grande séduction. C'est le temps où l'ennemi cherche à tirer les enfants de Dieu et les éloigner de ce plan merveillé de Dieu. Mais, toi, en tant que son enfant, tu es appelé à marcher selon sa lumière. Amen. Tu es appelé à marcher de sorte que la justice, la bonté, la vérité fassent partie de ta vie à tous les jours et que la gloire de Dieu soit ton partage à tout moment. Amen. Alors, ça ne se fera pas de façon automatique. Tu dois décider aujourd'hui, tu dois décider demain, tu dois décider tous les jours. Amen. Marcher comme les enfants les lumières, c'est un engagement pratico, pratique, de telle sorte que quand le contraire de la lumière revient en ta direction, tu ne t'associes pas. Tu ne t'associes pas. Tu choisis tout simplement de t'abstenir, de condamner, de t'en éloigner. et le Dieu de grâce, le Dieu de bonté étendra sa main sur toi, te protégera afin que tu puisses te rendre à destination. Parce qu'on est dans le temps où Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire, n'est-ce pas? Une séparation claire et nette entre le blanc et le noir, entre les œuvres de ténèbres et les œuvres de lumière, afin de faire venir, n'est-ce pas, cette nouvelle génération là sur la terre. Une génération qui, au fait, commencera une nouvelle, qui commencera d'avec une nouvelle semence. Amen. Laissant de côté la semence adamique, commençant une nouvelle semence basée sur la semence du second Adam, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ qui a triomphé, qui est sorti victorieux et qui nous a injecté la vie éternelle. Parce que cette semence nouvelle sur la terre, c'est la semence de la vie éternelle. Une génération qui ne connaîtra pas la mort, une génération qui va jubiler de la rédemption dans leur corps et dans tout ce qu'ils feront. Une génération, n'est-ce pas? à l'image de ce que Dieu a conçu à l'origine. Ce n'est pas réservé pour une certaine classe de personnes, c'est pour tout le monde sur la terre. Tout le monde! Pourvu que tu veuilles payer le prix, et ce n'est pas un prix compliqué, c'est de donner ta vie à Jésus, renoncer à toi-même, porter ta croix, pratiquer les œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour toi, parce que ses œuvres sont justes pour toi, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi. Lui aussi, il a ses œuvres, elle aussi, elle a ses œuvres, et si chacun se concentrait à pratiquer les œuvres pour lesquelles il a été appelé, elle a été appelée, alors tout, n'est-ce pas, tout se passerait selon le bon, la bonne volonté de Dieu, tout se passerait selon son plan parfait. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, Dieu vient nous rappeler que c'est très important qu'on puisse marcher de manière à examiner toutes choses. Amen. Le 23-34 dans la concordance grecque. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'on ne se lasse pas de pratiquer le bien. Et quand tu es insulté, méprisé, prie pour tes ennemis, prie toujours, parce que Dieu veut sauver tout un chacun. Il n'y a pas des gens que Dieu veut sauver et d'autres pas. Dieu veut sauver tout le monde pourvu qu'il y ait quelqu'un à la brèche, en train de prier, en train de porter les peines pour que les écoles tombent des yeux des uns et des autres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et les Luias sont tous bénis. Amen et Amen. Et Amen.